Bienvenue sur le Circuit of the Americas pour le Grand Prix des Etats-Unis. Un tracé qui devrait être plutôt pas mal pour nous avec les courbes rapides. J'espère faire une bonne qualification, on va tout de suite le découvrir avec l'attaque de la Q1. J'espère que ce Grand Prix se passera bien. Je ne sais pas s'il s'agit d'une lueur d'espoir mais c'est avec le soleil en plein dans la figure que l'on va attaquer ce tour de qualif avec les nouveaux Sausage Curbs. Les gendarmes couchés qui ont pullulé sur le quota. Ça m'avait beaucoup marqué quand j'ai découvert le circuit. On sait que les joueurs avaient tendance à aller au-delà des limites de la piste mais là, c'est quand même assez violent. Et ces vibreurs ont fait leur apparition dans cette nouvelle version du jeu avec, je pense, un peu plus de violence que dans les épisodes précédents. On va voir ce que va donner un tour de ce circuit du quota. Il n'a pas évolué par rapport aux années précédentes. Hormis effectivement, c'est vibrer, ce soleil incroyable. DRS ouvert dans la grande ligne droite. Je ne sais pas, si vous regardez cette vidéo le soir, bon courage dans votre lit. Parce que là, même avec la luminosité à moins 10, ce n'est pas possible. J'en freine un poil trop tard. Bottas, meilleur tour. Et oui, ces vibreurs qui sont bien placés pour nous empêcher de tourner en rond. Un petit peu large. Ce n'est pas trop grave. Et on conclut le premier tour de chrono de la qualif. On a une seconde une derrière Hamilton. J'ai vraiment le sentiment que je peux faire mieux. Je tape un peu dans la boîte, je dois l'avouer. On a gardé les mêmes éléments mécaniques qu'à Suzuka. Donc la voiture est un peu plus usée, mais rien d'exceptionnel. Il reste un tour de carburant, mais ce n'est pas un problème pour le coup. Et un deuxième tour un petit peu meilleur quand même. On va essayer de ne pas bloquer au bout de la ligne droite. Ça nous changera, je pense, le résultat. C'est quelques dixièmes de mieux. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. On a quelques dixièmes qui s'étaient envolés. Et le tour est beaucoup plus fluide. Beaucoup plus propre. On va essayer de mettre au moins une demi-seconde de mieux. Allez, c'est quatre dixièmes, c'est pas mal. Et on remonte du coup à deux dixièmes du meilleur temps pour le moment. Alors, cette première séance, voile éclair et nourrice de nouveau au coude à coude. On signe un dixième temps global, ce qui est fondamentalement correct. On a amélioré une demi-seconde. Donc sincèrement, si on était à une seconde six, une seconde sept, on n'était pas certain de passer quand même en Q2. Donc c'est plutôt pas mal. Les deux As en Q2, ça c'est intéressant. Et Alexander Albon également. Et on a l'élimination de quasiment tout le monde derrière. Vous voyez, les habitués, hormis peut-être la surprise de Bottas qui est habituellement au moins en Q2. On va conclure le tour. Je n'ai pas été très perspicace en début de secteur. On est treizième. Sentiment qu'on peut faire mieux. On va essayer dans ce deuxième tour d'améliorer ce premier stint. Un tour qui était loin d'être exceptionnel. Je ne suis pas sûr qu'on gagnera autant qu'entre les deux tours de la Q1, mais ça va le coup d'essayer de cralacher un peu plus. Le soleil, c'est juste ingérable. Et on est à un dixième en retard pour le moment dans la ligne droite. Un tour de carburant. On a vu tout à l'heure que quelques dixièmes peuvent faire la différence sur une grille. On est en train de les récupérer ces quelques dixièmes. Ça va, je pense qu'on avait encore les quatre roues sur la piste. Il n'y a pas grand-chose, mais... C'était passé. On améliore, mais on sera douzième. On ne pourra pas faire mieux. Ce ne sera pas la Q3 aujourd'hui. Les résultats de cette Q2 avec la performance à nouveau de Magnussen qui se hisse en Q3. C'est ce qui nous intéresse. Devant, pas de changement parmi les favoris et parmi les éliminés. Notre monoplace qui partira quatorzième derrière Ricardo. C'est quand même assez compliqué là au niveau du duel. Et sinon, parmi les bons résultats, on aura quand même Vettel le onzième avec la Stone. C'est pas mal. C'est dans une ville américaine à l'expansion fulgurante que nous nous retrouvons pour ce Grand Prix. Nous sommes au Texas, à une vingtaine de kilomètres au sud-est d'Austin, l'hôte du Grand Prix des Etats-Unis depuis 2012. Parmi tous les légendaires circuits américains, il est le dernier à avoir eu l'honneur d'accueillir un Grand Prix. Nous voici aujourd'hui dans le comté de Trevis au Texas où se trouve un magnifique tracé doté de 20 virages et autorisant des vitesses de 320 km heure. Avec 60% du tour pied au plancher et de nombreuses possibilités de dépassement, ce circuit des Amériques est rapidement devenu l'un des préférés des pilotes. Avec deux zones de DRS au virage 1 et 12, la course promet d'être animée aujourd'hui. La course est sur le point de commencer. Jetons un oeil à la grille de départ du jour. Lendo Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Russell, Verstappen, Daniel Ricciardo et Perez, Fernando Alonso, Magnussen, Vettel et Esteban Ocon, Mick Schumacher, Sainz. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Lombardy et Tsunoda, Albonne, Gasly, Guan Yuuzhou et Lieu Ishamilton. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Stroll, Bottas, Théo Pourcher et Nicolas Slatifi. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Le tour de formation de ce Grand Prix des Etats-Unis avec une grille de départ classique. Pas d'événement particulier au niveau des pénalités. Sincèrement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense qu'on peut aller chercher des points. On prendra un bon départ, j'espère. Devant nous, il y a quand même Sainz qui a été pénalisé. C'est plutôt bon pour le championnat, ça, pour Charles Leclerc. Et devant, McLaren qui domine. On verra avec le changement de réglementation l'année prochaine si ça continue à être le cas. Mais pour l'heure, en tout cas, McLaren est la force numéro 1 du classement. On va tout doucement rejoindre la grille. On n'a pas pris de risque au niveau stratégique parce qu'en relance, ici, c'est un endroit où j'ai beaucoup de mal à créer de décalage. Si éventuellement, il y a un retour d'une safety car en piste après 3 ou 4 passages, on peut essayer de passer en dur pour aller au bout. Ça peut passer niveau pneu. Mais idéalement, ce serait le quatrième tour. Voilà, je n'ai pas trop d'espoir. En tout cas, s'il y a un crash au départ, on ne pourra que patienter derrière le pace car. Bon, j'espère que vous êtes hype pour ce Grand Prix. Je vous avoue que moi, je suis un petit peu... un petit peu impatient de finir cette saison, je vous avoue. Et de me tourner vers la deuxième avec l'hiver et un nouveau coéquipier qui pourra peut-être nous aider. Un nouveau pilote dans l'équipe qu'on pourra se payer, je l'espère. En tout cas, je mets de côté. Et je vais sans doute fermer un département avant la fin de la saison. Peut-être la longévité ou encore le châssis. On verra bien si on peut récupérer des points de R&D dans d'autres éléments et surtout remettre la voiture conforme par rapport à la saison à venir. En tout cas, j'ai bien travaillé dans ce décès libre. et je devrais y arriver sans trop de difficultés. Allez, on rejoint notre place sur la grille et on va voir de quoi sera fait ce premier virage, toujours aussi compliqué. La procédure de départ de ce Grand Prix des Etats-Unis et on roule à Austin. C'est l'endépart derrière Dalbon qui va nous sauter avant d'arriver dans la première épingle. Attention, il y a des morceaux de carbone qui volent là d'une ase, je pense. Et on touche Mick Schumacher. Bon, on s'en est sorti sans trop de dégâts. Ouais, ça va, la voiture réagit bien. Par contre, devant la ase va ralentir tout le peloton. Nancy L'Alpine n'a pas des dégâts aussi. La Ferrari qui a donné un gros coup de talon pour éviter l'accident. On est à côté et on repasse. La Ferrari, par contre, le peloton est coupé en deux avec devant, je pense, Mac Nussen qui a cassé complètement son aileron. Le freinage de Carlos Sainz, il a dive-bomb, il a passé notre voiture au Cone et Vettel. Oh là là, attention là, parce qu'on est en train de se faire dépasser par Schumacher. Oh là là, la vitesse de pointe de la voiture, c'est compliqué, on est arrêté complet. Oh, heureusement qu'on est un peu meilleur au frein. Oh, ça ne passera pas. Oh, drapeau jaune, bah oui, tu m'étonnes. C'est un cafard d'un homme derrière. Et Gasly qui est abandonné. Et VSC, voiture de sécurité virtuelle, Gasly qui est allé peut-être percuter quelque chose. Et Hamilton également à l'abandon. VSC et donc deux abandons, Hamilton et Gasly. Ça commence fort. Et on passe en safety car. Alors, on va essayer de monter des pneus hard. Voilà. On va le tenter. On n'a rien à perdre. Est-ce qu'on peut faire toute la course en pneus durs ? Aucune idée. Alors, il y a Magnussen qui rentre et qui met des médiums. Et on repart juste derrière la as de Magnussen. Ça, ce n'est pas l'idéal. Et donc, on repart en pneus durs. Et on va essayer de les conserver. Alors que je vais vous remettre ce qui s'est passé au départ et avec Hamilton et Gasly. doigt. átal. Mais ce n'est pas on va vous dire aux amers. Et puis, vous voir et pieds s'am Orbرف. j'habit. Et puis, on va voir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et on a Théo Pourcher qui, comme à son habitude, bouchonne un petit peu. Et on devra attendre de nouveau deux tours après le Payscar pour récupérer un DRS correct. Et pour Cher qui a pour l'instant le même rythme que moi. Pour l'instant c'est en fond de course que les choses se passent. Pour l'instant on a pris notre ticket et on est dans la file et on attend sagement. Et on récupérera le DRS dans deux tours. Donc normalement au prochain passage. Pas loin de Magnussen quand même. Évidemment avec des médiums on est un peu mieux du côté de Cheas. Bon après une relance difficile. On est dans le rythme. Pas de changement de position. Pas grand chose à dire ou à faire si ce n'est pour l'instant patienté. Le peloton peut rester compact jusqu'aux premiers arrêts au stand. Ça m'arrange. Plus tôt on sera libéré, mieux ce sera. Allez. On est plus rapide sur certaines sections. Il faut juste pouvoir doubler. Leclerc donc. Bien lancé dans son Grand Prix. Oui le contact avec Magnussen absolument inutile. DRS disponible. Magnussen qui attaque. Oh l'accrochage ! Oh là là Magnussen qui s'est accroché. Alors drapeau jaune. Deuxième voiture de sécurité. Bon. Alors on n'a pas vraiment pu gagner de temps. Est-ce que ça vaudrait la peine de rentrer et monter des médiums ? Non on va se retrouver dans la pire des situations. Il ne faut plus rentrer. On va essayer de garder le delta positif. Mais Magnussen qui est allé se pulvériser littéralement dans la voiture qui était devant lui. Assez incroyable tout ça. Et on va voir Leclerc et Russell en médium derrière nous. Et là le problème c'est que tous les autres vont ravitailler alors qu'on est sous voiture de sécurité. C'est maintenant qu'il fallait en fait patienter et rentrer et monter les pneus médiums comme c'était prévu. La stratégie était bonne. Dommage. On ne pouvait pas le savoir non plus que cet accident allait survenir et sous nos yeux qui plus est. Alors par rapport au delta on va essayer de ralentir un petit peu. Allez. Relâche, relâche, relâche. Et tout le monde quasiment va être dans les stands. Ça va être la cohue. Alors on a passé la ligne. Donc techniquement maintenant on peut rouler à fond. On se retrouve deuxième du Grand Prix derrière Yukitsunoda. Qui comme nous n'avait pas ravitaillé. Oh je sens que ça va être un Grand Prix. C'est incroyable ce qui se passe quand même. Sincèrement là. Alors là des pneus durs qui sont usés. On va avoir des pilotes avec des médiums derrière qui sont meilleurs en termes de santé, de fraîcheur et de performance. Leclerc troisième quand même. Parce qu'il avait ravitaillé un tour plus tôt. Donc voilà on est en deuxième place derrière Tsunoda. On est le seul pilote à être en pneu dur. Ça promet pour la relance. Une Alfa Tauri et une Formule France devant une Ferrari. Notez ça au calendrier. Parce que franchement ça risque de ne pas durer. Alors attention par rapport à l'Alfa Tauri de Tsunoda. On ne va pas louper la relance. Ça va être magistral ce qui va se passer je pense. Avec la Ferrari derrière en médium. Je pense qu'on va se faire fumer dans la ligne droite. Mais ça va être drôle. Allez la Safety Car qui rentre. Tsunoda qui se loupe. Il se loupe à la relance. On manque de percuter l'Alfa Tauri. Allez c'est parti. On roule au Texas une nouvelle fois après cette deuxième sortie du Payscar. On espère que ce sera la dernière. On a envie de rouler. Même si pour nous c'est bon. Plus il y a de Payscar, plus on risque de tenir notre position. Attention nouveau drapeau jaune. Bon ça a l'air beaucoup moins grave que les fois précédentes. Il ne nous a pas mentionné d'abandon. C'est déjà ça. Oh la 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 la. La Ferrari derrière qui est là. Oh et la Red Bull qui passe. Perez qui a passé Leclerc. On va essayer de s'en sortir. Pour l'instant la Red Bull a une seconde. Non moins. Bon ça va être une course très très compliquée. Neuf tours de couvert. Donc quasiment la moitié sous Payscar. J'ai vraiment tenté de limiter l'usure quand on était sous neutralisation. Il faut absolument conserver un maximum de pneus. Elle s'ouvre, elle s'ouvre. Je ne sais pas trop insister. Je sais que Perez est plus vite de toute façon. Tsunoda qui se loupe avant la relance. Et on parvient à tenir Perez en ligne droite. Oh et on arrive à croiser. Allez. Ça c'est sympa. Donner un petit coup de frein quand même Perez. Comme si on n'allait pas pouvoir passer à l'intérieur. Soupçon d'inquiétude quand même à ce moment là. Mais c'est passé tout de même. Et on reste pour l'instant deuxième devant. Donc Perez désormais rejoint par Max Verstappen dans ses rétros. Il y a le RS. On peut se défendre. Oh Perez là qui a coupé la piste. Oh la la. Perez. On n'a pas la motricité du siècle évidemment. Mais face à l'arrêt de bulles il y a moyen de faire quelque chose. Attention. Drapeau jaune de nouveau derrière. Parce qu'on va avoir droit à une troisième safety car du week-end. C'est fini pour Théo. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? TRS disponible. J'essaie de ménager mes gommes. Le ploteau est très 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 compact. Il faudrait qu'on soit quand même à une seconde de Perez. Pour la ligne droite. La course n'est pas la même avec un DRS. Il n'est pas sûr que lui l'obtienne. Allez c'est fini pour Théo. Il y aura eu beaucoup d'accidents dans ce Grand Prix. Qui est loin d'être fini d'ailleurs. On va avoir le DRS je pense sur la Red Bull. Il l'aura je pense lui aussi. Non il ne l'a pas. Perez qui n'a pas le DRS sur Sudoda. Alors peut-être. On essaie de conserver un maximum la voiture. Et Tsunoda est dans la même situation que moi. Donc techniquement. Je peux me battre avec Tsunoda. Mais pas avec Perez. Qui devrait remporter ce Grand Prix en toute logique. Est-ce que nous on va pouvoir en faire quelque chose de ce Grand Prix. Première alerte de blocage de roue de mon côté. DRS pour Perez. Il ne devrait pas tarder à saisir la tête. La voiture qui tient encore 24%. Je m'attendais à vraiment bien pire que cela au niveau de l'usure des gommes. Le deuxième Pescar nous a sauvé. Pour l'instant celui qui nous fait le meilleur allié. C'est Tsunoda. Rôle incroyable de la part du Japonais. Qui avec des pneus usés comme les nôtres. Mais des médiums. Retient absolument l'arrêt de bulle. Perez va passer. Perez va passer. Ce n'est pas possible. Tsunoda ne peut pas gagner ce Grand Prix. Je suis très, très focus. Très, très concentré. Je pense que Verstappen s'est un peu loupé derrière. Verstappen qui s'est bien loupé. Il va nous rester deux boucles. Deux boucles de ce Grand Prix. Un peu large, l'ami Sergio. C'est incroyable qu'on parvienne à garder ce rythme-là. Juste avec le DRS et le RS qui nous aident à rester dans le rythme malgré nos pneus durs. Et surtout, Tsunoda qui fait écran et qui bloque Perez. C'est génial. Cette fin de course, c'est incroyable. Je ne savais même pas qu'on allait jouer le podium en montant des pneus durs après deux tours. Quelle intensité. Verstappen est revenu. Verstappen qui est revenu. Je ne pense pas qu'on puisse conserver le podium ad vitam aeternam. Oh, à l'extérieur Verstappen. On reste devant pour le moment. On reste devant pour le moment. Plus de RS jusqu'à la ligne droite. Tsunoda qui mène pour l'instant ce Grand Prix. Ça va être incroyable s'il arrive à gagner cette épreuve. Et par rapport à AlphaTauri, ça ne nous aidera pas dans le classement. Perez va passer. Il ne peut pas en être autrement. Oh, Perez qui se loupe. On le touche. On a abîmé l'aileron. On a abîmé l'aileron de notre voiture. Dernier tour de course. Verstappen qui attaque. Et on va attaquer Perez. On est dans un sandwich. On va inverser les Red Bulls. Contact avec Perez. On est toujours à la hauteur de Verstappen. On ne va pas lâcher. Et là, on doit lâcher. On n'a pas le choix. Oh, Perez qui nous touche. Oh, Sergio. Verstappen qui reprend la deuxième place. Yuki Tsunoda qui va remporter le Grand Prix des Etats-Unis. Ça va être un classement absolument incroyable. On est dans la seconde pour l'instant face à Verstappen. Donc, on aura droit à notre DRS dans ce dernier tour. Perez qui a laissé la porte grande ouverte à l'attaque de l'épingle du premier virage. Est-ce que la Red Bull va aller chercher la troisième position ? Il est très, très vite. L'ami Perez. Oh, je bloque un peu. La porte est ouverte. Oh, on va lui laisser la place. On va la jouer vraiment fair play avec Perez. Attention, Boudin, au gendarme couché. Il est là. Perez est devant. Perez qui va aller accrocher le podium. Oh, il y a une Ferrari derrière qui semble-t-il à des dégâts. Et victoire, victoire de Yuki Tsunoda. Je n'arrive pas à croire ce que je dis. Et nous, on va signer la quatrième position. Mais quel finish ! Oh, quelle incroyable fin de course avec les Red Bulls. Le drapeau à Damier de la victoire est agité et c'est la fin de ce fabuleux Grand Prix ici à Austin. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous ? On serait presque tenté de croire qu'avec un tel nombre de dépassements, la victoire est assurée. Leur monoplace a parfaitement exploité l'aspiration. L'écurie est sans doute soulagée de constater que le moteur n'a pas grillé, vu sa longue exposition au flux d'air chaud des autres véhicules. Ils n'ont pas hésité à solliciter les pneus, surtout dans les virages, ce qui leur a permis de freiner plus tard et d'effectuer des dépassements spectaculaires. Les vainqueurs sont en train de se diriger vers le podium. Alfa Taori a fait un travail formidable en engageant cette nouvelle recrue. Les voir repartir avec la victoire aujourd'hui est très encourageant pour l'avenir de la discipline. Voilà l'improbable classement. de cette course avec trois performances, on peut le dire, Yuki Tsunoda, qui remporte le Grand Prix. Nous, quand même, quatrième, on n'a pas, je pense, été anti-sportif au point de mettre une voiture dehors. Ça a été chaud avec Perez et Verstappen, mais je n'ai pas vraiment fait de choses extrêmes pour dire d'absolument garder le podium. Donc voilà, quatrième, c'est très très bien, c'est des points dont je suis très satisfait. Leclerc, qui signe le meilleur tour, finit cinquième, donc ça c'est très bien pour son championnat. Et surtout derrière, on retrouve Esteban Ocon avec l'Alpine dixième et surtout personne d'autre. Et au niveau des amandons, il y a quand même une liste de quatre amandons, Gastia, Milton, Magnussen et Théo. C'est quand même assez impressionnant. Si on jette un coup d'œil au niveau du classement, Leclerc mène donc la danse, ça c'est toujours le cas. Et nous, on reprend la neuvième place, donc à Alonso. Et Tsuloda avec ses 25 points, on prend donc un total de 41 et remonte douzième du général. Si on regarde le classement constructeur, notre équipe passe devant Alfa Romeo pour deux petits points. Donc la bagarre Alfa Romeo, Alfa Tori, Formule France va être très intéressante. Et As, c'est quand même assez incroyable à ce qui vient de se passer comme mouvement sur le week-end. On espère quand même garder au moins le top 7, ce serait pas mal. Bon, les finances commencent à monter, ça c'est plutôt pas mal. Alors au niveau des activités, on n'a que deux jours et on va les dédier au développement de la chaîne motrice. Au niveau de la R&D, des infrastructures, la R&D en cours au niveau de cette saison, je pense qu'on peut quasiment la stopper. Étant donné la gravité de la situation au niveau de ce qui est à remettre en état, notamment au niveau de la chaîne motrice. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent être relancés. Ça c'est bon, ça c'est bon. Non, non, on a quasi tout fait du coup. On a quasi tout fait. Ça c'est pas mal. Et donc au niveau de la longévité, là il y avait pas mal d'éléments de fiabilité qui étaient à remettre en conformité. On va essayer de dépenser quelques deniers. Alors 350. Il nous reste 322 donc on pourrait faire celui-là. Non, il nous en manque 3, c'est incroyable. Ah, on ne pourra pas en faire un de plus. Bon, c'est déjà pas mal. Si on reprend l'accélération du temps, on va donc faire une petite évo. On a quelques pièces qui ont été effectivement installées. On va aller voir ça au niveau de la R&D. Il reste l'aéro, mais bon, on a un petit peu mieux encore une fois pour finir la saison. Alors la fin de saison approche. Il reste 4 Grands Prix. On va se diriger tout doucement vers la fin. Non, plus que ça, 23. Oui, encore quelques-uns. 4 donc avec, bah oui, le prochain arrêt au Mexique, direction l'autodromo Hermanos Rodriguez, avec une piste qui pourrait convenir à la voiture. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre là-bas. Donc on découvrira ça ensemble lors de la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous donc pour la suite de l'aventure MyTeam dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501